Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du paternalisme patronal qui est une pratique qui a été utilisée par des entreprises, qui peut encore exister dans certaines entreprises mais c'est plutôt une pratique du passé, de l'époque de l'industrialisation et qui s'est poursuivie pendant une partie du XXe siècle aussi appelée le patronage, mais le terme le plus souvent employé a été quand même paternalisme patronal Comme son nom l'indique, ça se bat sur l'idée du père En fait, c'est l'idée de reproduire un schéma familial au sein de l'entreprise avec l'autre dirigeant de l'entreprise qui serait le père et ses ouvriers, ses enfants Et dans la vision de l'époque des relations entre la famille le père en effet doit être bon et généreux envers ses enfants mais ses enfants en échange doivent respect et surtout obéissance quasiment absolue à leur père Et donc, traduction, le patron doit se montrer bon et généreux envers ses ouvriers qui en échange doivent obéissance et respect absolue Ainsi, le patron qui voulait pratiquer le paternalisme patronal va en effet accorder des avantages à ses ouvriers soit dans des rémunérations assez bonnes mais également autour, au-delà de l'entreprise donc souvent, en effet, c'était contrôler l'ouvrier et lui offrir des avantages dans le cadre du temps du travail mais au-delà Donc avec les logements, notamment assurer les logements donc les courants dans les mines, c'était un exemple typique mais nombreuses grandes entreprises, notamment Michelin, par exemple à Clermont-Ferrand ont fait construire des logements On peut également citer les soins que ce soit en mettant en place des systèmes d'infirmerie, de pharmacie et de faire venir des médecins de l'entreprise Donc là aussi, les médecins de la mine, c'était quelque chose qu'on retrouvait souvent C'était aussi financer des associations culturelles mettre en place des systèmes de retraite une coopérative de consommation des lieux de culte également financés par l'entreprise parce que souvent, ça s'accompagnait d'une idée de charité chrétienne qui était assez courant dans une partie du patronat chrétien que ce soit catholique ou protestant de l'époque Donc les ouvriers avaient ces avantages-là Et en échange, comme ils devaient obéissance à leur patron ça limitait le risque d'agitation sociale ça assurait une bonne obéissance, une bonne discipline de travail et du coup, peu de syndicalisme protestataire peu de revendications sociales à la fois parce qu'en effet, elles sont parties devancées mais aussi, puisque l'ouvrier doit obéissance il n'a rien à réclamer C'est ça, c'est qu'on fait une générosité pour s'assurer de ne pas avoir besoin de donner plus et étouffer toute réclamation Parce que ça s'accompagne aussi d'un aspect philosophique c'est que ce que donne le patron, c'est librement donné Le patron est libre de donner ou pas C'est une libéralité Et c'est aussi dans l'idée de repousser l'action de l'État dans les mesures sociales L'État n'a pas besoin de prendre des mesures sociales puisque l'entreprise l'a fait déjà Donc ça évite que l'État, parfois, du coup, aille plus loin puisqu'il dit « Non, mais c'est bon, les ouvriers sont déjà contents pas besoin de mesures sociales » Et ça s'inscrit aussi dans cette philosophie de la liberté du patron de prendre ses mesures, d'être généreux en fait Comme ça, le patron C'est une générosité du patron, donc ça ne doit pas être obligatoire que ça soit obligé par l'État ou obligé par des revendications des ouvriers Mais aussi un autre avantage du coup de l'aspect libre que ça laisse au patron Déjà, ça lui permet d'apparaître comme généreux et donc d'adorer son image Mais en plus, ça veut dire qu'il peut retirer ses avantages L'ouvrier qui aurait l'idée de se syndiquer, de protester contre certaines conditions de travail de protester contre des conditions de travail qui se dégradent, contre le fait que la sécurité sur lieu du travail ne soit pas assurée pourrait absolument perdre ses avantages Être viré de son logement, ne plus avoir droit aux soins, ne plus avoir droit à la caisse de retraite si elle n'est pas publique et nationalisée mais dépend d'entreprise Et en plus, si tu te fais licencié, souvent, tu perds automatiquement tout ce que tu as cotisé Vous voyez le problème qui peut vite arriver Et la force de contrôle que cela donne du coup sur le personnel Et donc oui, ça a été très utilisé pour ça Après, ça a aussi d'autres avantages pour le patronat C'était que ça permettait de recruter plus facilement Notamment lorsqu'il y avait une certaine tension sur un marché Soit parce qu'on manquait de bras dans ce domaine-là Soit parce que c'était un domaine qui s'étendait de manière très rapide Et qu'il fallait donc recruter rapidement Et donc il y avait des entreprises qui se livraient une concurrence pour attirer le personnel Donc là, forcément, il fallait mettre en place des mesures sociales pour être plus attractif C'était également le cas des activités qui demandaient une certaine qualification Ou qui étaient très difficiles à exercer Mais globalement, là, les mines aussi Parce que les mines, c'est une activité très dangereuse Condition de travail très pénible aussi Donc il y avait un taux d'abandon assez important Mais qui demande quand même des qualifications On ne s'improvise pas à bons mineurs Pour que ce soit pour être à l'abattage du charbon Au boisage Encore plus pour tout ce qui est bout de feu et tout Qui demande des compétences techniques précises Il faut une habitude Il faut des compétences On peut évidemment travailler au fond sans expérience Mais on sera beaucoup moins bon Et on sera plus dangereux aussi Donc avoir des gens d'expérience, c'était très important Donc il fallait garder les gens d'expérience Et pour ça, il fallait offrir des avantages Et que les gens qui partent risquent de perdre certains avantages Et les cotisations qu'ils ont payées Donc ça avait cet avantage là aussi Et on a bien vu récemment, cet été par exemple Où dans le secteur du tourisme, ils se manquaient de journaliers Donc beaucoup auraient été obligés de se montrer plus généreux D'offrir des logements, d'augmenter les salaires et tout Pour attirer du monde C'est le marché de l'offre et de la demande Ça fonctionne comme ça Après, oui, pour certains patrons C'était aussi, dans la même idée que la charité chrétienne Sincèrement, une volonté d'aider et de faire mieux vivre leurs salariés Oui, évidemment, chez certains, ça a existé Évidemment, chez certains, ça a existé Oui, évidemment, chez certains Dans ce contexte de révolution industrielle Face à des conditions de travail qui étaient absolument atroces Avec des enfants qui, avant 1841, il n'y avait aucune limite Même après, c'était 8 ans à la limite Donc des enfants de 9, 10 ans Qui travaillaient 12 heures par jour Dans des conditions absolument horribles Avec des gens qui mouraient sur leur usine Enfin, à l'usine, sur leur machine de travail Parfois des enfants Des corps complètement usés Oui, évidemment Même chez certains patrons Ça choquait Ils avaient envie quand même d'améliorer Quand un minimum les conditions de vie et travail de leurs employés Et donc, ils faisaient ces mesures-là Et parfois, ça s'accompagnait du coup d'idéologies, du socialisme utopique Qui se sont développées aussi durant cette époque Mais pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet Et donc, avec l'idée, voilà, d'améliorer les conditions de vie Quelles entreprises le faisaient ? Alors, comme je vous l'ai dit Pas mal d'entreprises qui étaient dans une situation de manque de personnel Il y avait aussi les mines en général Mais aussi, globalement, toute entreprise Qui se retrouvait extrêmement dominante en un lieu Lorsqu'il y avait une entreprise qui assurait L'ensemble de l'emploi sur une ville ou une zone géographique Elle avait plus facilement tendance à pratiquer le paternalisme patronal Parce que ça lui donnait aussi une emprise sur l'ensemble de la vie locale Parfois, ça allait jusqu'à du coup se faire élire On a eu du coup Carmo, où il y avait une concurrence Entre les candidats des syndicats et les candidats de la mine Au Creusot aussi, où les élus sont venus de la direction de la mine Et donc, à Clermont-Ferrand, où ça s'est beaucoup développé autour de Michelin Il y a eu cette pratique-là Ça, c'était aussi un moyen qui permettait aussi Lorsqu'il faisait des cités ouvrières ou d'autres avantages On va dire plus globaux au territoire Donc, fabriquer la construction d'églises Attirer des médecins Construire des logements Aussi, intervenir dans la voirie Dans les systèmes d'eau, loup courante, l'électricité, tout ça Qui bénéficiait à l'ensemble d'un territoire Mais ça bénéficiait forcément, essentiellement, à son personnel Puisque quasiment tous les habitants du coin, c'était son personnel Pas celui du nôtre Donc ça joue beaucoup Et comme les mines étaient souvent dans cette situation-là De s'être développés dans un territoire qui était plutôt rural et agricole Avec peu d'industrie C'était des territoires donc souvent mono-industrie Avec un bassin minier ou la mine dominée Et donc ça encourage aussi à la pratique du paternalisme patronal Donc pour résumer, le paternalisme patronal Donner des avantages à son personnel pour mieux le contrôler Et attirer plus facilement des ouvriers lorsqu'on en manque Et accessoirement, une volonté sincère d'améliorer les conditions de vie de son personnel Voilà J'espère que cette vidéo vous a intéressé Que vous avez appris des choses Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à l'aimer N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos Au revoir tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Merci